bonjour à tous alors voilà je viens de finir mon nouvel affût flottant beaucoup plus pliable beaucoup plus transportable donc j'ai mis un peu de temps ça a coûté un petit peu de sous environ une cinquantaine d'euros mais franchement ça vaut vraiment le coup alors je vais vous montrer tout ça j'ai pas trouvé de façon plus rapide de le monter il ya quelques petits ajustements encore à faire mais dans l'ensemble j'en suis plus satisfait je vais vous montrer tout ça en détail alors ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé les pattes de chaque côté j'ai accroché avec un système rapide que j'ai récupéré sur sur un betcher à moi tout est vissé dedans comme c'est de la plaque de métal et de la mousse comme le dernier donc c'est très amovible faut que je trouve un système pour l'attacher quand je le porte parce que ça se balade un peu puis la mousse est en train de se décoller là là j'ai mis un petit système de verrouillage qui permet de le rentrer dans les trous hop pour pas que la bâche se relève après donc pour la base j'ai mis trois arceaux métalliques moi j'ai prévu un petit peu large ça fait 3 3 cm je veux dire même pas 3 2 cm et demi je crois c'est du 25 j'aurais pu prendre plus petit j'ai juste mis une claque coudée avec des trous que j'avais récupéré d'une cuisine équipée une vis un boulon derrière un boulon devant avec un écran et puis pas trop serré pour pouvoir le lever comme les arceaux sont attachés tous à la bâche quand je lève bascule correctement la bâche en elle même alors la bâche en elle même je l'ai acheté sur sur jama excellent produit vraiment pas cher et franchement je l'ai acheté au mètre et j'ai eu bien plus que ce que je pensais bon je suis pas sponsorisé par jama mais je les félicite pour cette cette bâche là donc là il ya j'ai utilisé à peu près on va dire quatre mètres de bâche au total donc ça va c'est plutôt confortable mais les salles que j'ai été d'essayer il ya pas longtemps donc le devant j'ai mis une large fenêtre en un petit filet maillage très fin qui occulte d'un côté puis on peut voir de l'autre j'ai fait un trou pour l'instant pour l'objectif et j'ai essayé de faire un manchon vis devant j'ai juste attaché comme ça avec des vis et des œillets on a partout le pollen qui flottait sur l'eau s'est mis partout et j'ai pas de prévu d'autres fenêtres pour l'instant je les laisse je laisse sans fenêtre sur le côté je trouve que les fenêtres sur le côté ça ramène trop de lumière à l'intérieur et ça me plaît un peu moins alors voilà petite vue de l'intérieur j'espère qu'on va voir correctement c'est pas pratique donc la grande fenêtre on la voit bien le support au tulle les deux poignées pour le déplacer plus facilement la petite poignée pour le porter et puis là c'est le support pour la caméra embarquée que je mets dedans les arceaux sont tenus par des petites manches que j'ai cousu un même système qu'une toile de tente standard la fenêtre est suffisamment grande on voit très très bien on a un champ de vision assez large qui si on veut voir ce qui se passe sur les côtés on a juste à tourner l'affût là il faudrait peut-être que j'attache la bâche je sais pas pour l'instant j'ai pas été embêté sur les sur les côtés on verra ça on fera les améliorations au fur et à mesure bon on va aller mettre ça à l'eau va lui faire un petit tour voir s'il ya quelques canards quelques oiseaux peut-être un petit peu dans le fond du lac parce que j'ai vu qu'il ya pas mal de pêcheurs devant et puis je vais aller voir d'abord le jumelle ce qu'il ya et puis on va aller faire un petit tour devant bon alors l'affût il flotte nickel comme avant montage assez rapide un peu d'organisation à prendre pour mettre toutes les affaires dedans il va falloir que je me trouve un petit sac à boville que je puisse clipper dedans un truc comme ça je suis en train d'affichir à ça et puis par contre un élément que j'avais pas pris en compte la bâche il fait super chaud dedans je transpire comme c'est pas permis et ça fait dix minutes que je suis dedans donc on va continuer il ya pas mal de grenouilles on va essayer de faire une petite photo de grenouilles on va essayer de voir s'il n'y a pas des oiseaux et puis fin de soirée je me posterai tout au bout du lac ce qu'il ya les sangvilliers qui sortent là bas parce qu'ils vont vouloir sortir ce soir c'est pas gagné mais bon on va essayer de faire ça bon ben moi la petite session va se terminer là j'ai fait un petit tour j'ai testé l'affût quand j'ai le vent dans le dos il fait vraiment très chaud par contre avec une grande fenêtre devant quand j'ai le vent en face franchement ça fait ça fait plutôt du bien c'est une petite queue de barrage qui a chez moi ça là où je suis il ya énormément de grenouilles par contre elles sont tellement ancrées dans la végétation que impossible de les photographier en affût flottant ça fait trop de bruit avec les herbes et puis mais elles s'en vont j'ai pas vu d'oiseaux mon avis sont de l'autre côté du pont j'ai pas choisi le bon côté ben c'est pas grave ça sera pour une prochaine moi je vais je vais vous laisser là j'espère que cette petite vidéo sur la nouvelle version de la fujotant vous plaît ça va vous donner des idées pour en faire un aussi et puis si vous voulez des conseils n'hésitez pas à me contacter je me ferai un plaisir de vous répondre allez à la prochaine